A Félice Bauer, Prague, 28 novembre 1912 Très chère Félice, la Poste se moque de nous. Hier j'ai eu ta lettre de mardi et me suis plaint de la perte de la lettre nocturne du lundi et voilà qu'elle arrive aujourd'hui jeudi, très tôt. Au sein de cette organisation postale très précise, il semblerait qu'il y ait quelque part un fonctionnaire démoniaque qui joue avec nos lettres et qui les laisse partir en fonction de son humeur. Si tant est qu'il les laisse partir toutes. Du reste, j'ai reçu la lettre nocturne du mardi, un courrier de nuit, ni plus ni moins, en réalité donc comme un éclat de rire moqueur, bénéfique plus que de raison, en raison de ma prière de ne pas écrire de nuit. Ne le refais plus, je t'en prie Félice, même si cela me rend heureux. Ne le fais pas, au moins pas avant que tes nerfs ne se soient calmés. Et qu'en est-il des pleurs ? Comment cela te prend ? Sans raison ? Tu es assise à ta table et brusquement, tu te mets à pleurer ? Oui ma chérie, mais alors ta place est au lit, et non aux répétitions. Moi je suis particulièrement effrayée par les pleurs, je ne peux pas pleurer. Mais les pleurs d'autrui me font l'effet d'un phénomène naturel inconnu et incompréhensible. Au cours de longues années, je n'ai pleuré qu'une fois, il y a deux ou trois mois. Là en effet, ça m'a pris dans mon fauteuil, deux fois, l'une après l'autre, à peu d'intervalles. Avec mes sanglots impossibles à contenir, je craignais de réveiller les parents qui sont à côté. Ça s'est passé deux nuits et la cause en est un passage de mon roman. Mais tes pleurs ma chérie me préoccupent, pleures-tu de toute façon, si facilement, depuis toujours ? Est-ce que c'est de ma faute ? Je suis certainement coupable. Dis-moi, est-il déjà arrivé qu'un homme qui t'est redevable de ce qu'il y a de mieux, sans raison, sans qu'il y ait une raison de ta part ? T'es autant tourmentée que moi. Tu n'es pas obligée de répondre, je le sais, mais ce n'est pas arrivé par malice. Cela, tu le sais aussi, Félice, ou tu le sens. Mais ces pleurs me poursuivent. Ils ne sont pas le fait d'une simple inquiétude générale, tu n'es pas douillette. Il doit y avoir une raison particulière qu'il faut décrire très précisément. Nomme-la-moi, je t'en prie. Peut-être ne sais-tu pas encore quelle violence un mot de toi exerce sur moi, faisant usage jusqu'au bout, si l'inquiétude et les larmes sont en relation avec moi. Dans ta réponse à cette lettre, tu devras me le dire très clairement. Peut-être que la raison n'est véritablement que notre correspondance part trop abondante. Je joins une lettre que j'ai commencé à t'écrire le lundi du télégramme, mais je n'ai pas, dans la délosolation de la seconde distribution du courrier, tenté de la terminer. Lila, comme un document ancien, je ne suis plus exactement du même avis que ce qui est écrit, mais tes pleurs m'y ont fait penser. J'écris en grande hâte, j'aurai encore beaucoup de choses à te dire, mais on me prend mon après-midi d'aujourd'hui et sans doute encore d'autres dans les temps qui viennent. Puis-je baiser tes yeux, tes beaux yeux humides ? France Pièce jointe Ma chérie, je commence aujourd'hui mon travail de bureau par cette lettre, car il n'y a vraiment pour nous deux, en cet instant, rien de plus important que ce qui suit. Je te prie d'y répondre tout de suite, pourvu que toi qui es sage, tu sois de mon avis. Si ce n'était pas le cas, je ne pourrais malheureusement pas résister à ton avis. En tout cas, réfléchis ce que tu supportes. Je suis loin de le supporter, et quand je ne supporte pas quelque chose, je t'entraîne vers mon propre cercle, avec la force irrésistible de la faiblesse. Tu l'as bien vu la semaine dernière. Alors entends-moi, ce sont seulement la peur et le souci qui me font recourir à ce genre de précautions. La correspondance, deux fois par jour, que j'ai entreprise au cours des derniers jours, est une douce folie, rien d'autre. La première distribution a eu lieu, et il n'y a pas de lettres de toi. Pour l'amour du ciel, serais-tu encore malade ? On ne peut pas continuer ainsi. Nous nous flagellons l'un l'autre avec ces lettres trop fréquentes. On ne crée pas de la présence ainsi, mais une espèce hybride entre la présence et la distance qui est insupportable. Ma chérie, nous ne devons plus nous contraindre à des situations comme celles que nous avons connues récemment. Cela ne doit plus arriver à aucun prix et surtout pas à toi. Et pourtant, je vois dès à présent dans cette manière de correspondre un passage dans tes lettres futures ou à cause d'une de mes lettres, tu me feras un faible et tendre reproche, mais qui me jettera dans le souci et le désespoir. La situation entre nous deux ne pourra plus être aussi grave qu'elle l'a été récemment, mais elle le sera toujours assez. Préservons-nous pour des temps meilleurs, si Dieu devait quand même nous en procurer, ce que, bien sûr, je ne peux pas du tout prévoir aujourd'hui. Lions-nous par l'amour et non par le désespoir. Et pour cette raison, je te prie, renonçons à ces lettres trop nombreuses qui ne produisent rien d'autre qu'une illusion qui me fait trembler la tête. Elles me sont indispensables et pourtant je t'en prie. Si tu es d'accord, je vais m'habituer à des lettres plus rares, dans le cas contraire évidemment pas, car c'est un poison tapis au crou de l'estomac. Fais-moi une proposition, comment devons-nous gérer cela ? C'est toi que je suis vrai, pas moi. Note qu'il ne s'agit pas d'écrire quand on en éprouve le désir. Ce n'est pas une solution dans le bon sens du terme. Ce n'est qu'une autre manière de se flageller, car le désir d'écrire est de lire tes lettres gelées à chaque instant que Dieu me donne. Provisoirement, je pense que la limitation. Suite de la lettre actuelle. Quel âge ai-je ici ? Je ne le sais pas du tout. À l'époque, je m'appartenais encore en totalité et il me semble que c'était très agréable. Comme je suis née le premier, j'ai été beaucoup photographiée. Il y a une grande succession de transformations. À partir de maintenant, cela devient pire à chaque portrait. Tu vas le voir sur la prochaine photo. J'apparais comme le singe de mes parents. Devant moi, j'ai déjà préparé pour toi la hauteur du sentiment de Max. Joliment relié en cuir vert, même si ce n'est pas complètement un pur cuir. Y a-t-il du cuir complètement pur ? Je pourrais déjà te l'envoyer. Il vient de paraître, c'est le nouveau livre de Max. Mais je veux d'abord le porter chez les brottes pour que Max y écrive quelque chose d'amical. Après quoi, tu l'auras aussitôt. Tu n'as encore rien lu de Baume. Il faut que je te l'envoie. Il faut que je t'envoie bientôt quelque chose. Il est totalement aveugle depuis l'âge de 7 ans. Il a maintenant mon âge, soit dit dans le passant. Il est marié et un superbe garçon. Baume a pourtant, il n'y a pas longtemps de cela, fait une lecture publique à Berlin et on en a beaucoup parlé dans les journaux berlinois. Il est marié et on en a beaucoup plus.